Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gael Dun pour les jeux du cygne. Je vais commencer aujourd'hui une nouvelle série, une nouvelle série sur le jeu RimWorld. Ça fait longtemps que je peux faire un truc dessus. C'est un jeu que j'aime beaucoup et j'y ai toujours joué avec le jeu de base, avec juste quelques modes. Aujourd'hui j'ai fait le pas, j'ai acheté Royalty et Ideology, qui sont donc les deux DLC qui sont déjà sortis. Un troisième DLC qui devrait sortir dans quelques jours, qui s'appelle Biotech je crois. RimWorld c'est un simulateur de colonies, j'ai beaucoup beaucoup de succès. Vous en avez certainement déjà entendu parler, ne serait-ce que par moi, puisque je vous en ai déjà parlé quand j'ai fait les présentations de Clanfolk ou de After the Collapse, puisque c'est la même famille de jeux, simulateur de colonies, développement de base, et puis survie, survie dans un monde hostile. Voilà donc je n'ai jamais joué ni avec Royalty ni avec Ideology. Donc je vais découvrir un peu en même temps que vous. Voilà donc on va commencer rapidement. J'ai fait quelques, juste à peine quelques recherches. On va partir sur un gameplay assez tranquille. On va partir sur l'atterrissage forcé, qui le, on va dire, le mode de jeu de base. Quand vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus ardu, vous pouvez commencer avec une tribu perdue, donc qui est en gros au niveau de l'âge de pierre. Un riche explorateur qui est tout seul, mais avec une technologie déjà assez avancée. Ou alors le plus difficile, on commence avec un perso à poil et puis on essaie de survivre comme ça. Voilà donc là on va commencer avec atterrissage forcé, on va avoir trois personnages qu'on pourra choisir parmi huit. C'est une partie que je vais squeezer parce que c'est pas, enfin je le ferai de mon côté sans que ce soit visible pour vous. En général, je joue avec Randy, qui est un narrateur. Donc il y a trois types de narrateurs. Cassandra, qui est un gameplay qu'ils appellent plus classique avec des événements qui sont croissants en termes de difficultés et puis réguliers. Phoebe, qui est plutôt un peu cool avec moins de difficultés, mais qui est souvent moins intéressante de ce que j'ai jamais testé. Et celui que la plupart des gens préfèrent c'est Randy, qui vous met des événements au hasard. On peut très bien se retrouver avec deux raids à très peu de temps d'intervalle et dans ce cas-là, c'est le bordel. Ou alors une grande période d'académie. Voilà, moi je vais y jouer plutôt cool. Je vais juste me mettre en difficulté. Lutte pour la survie. Voilà pour les expérimenter. Je pense que dans le cadre d'un let's play comme ça, une histoire, c'est plutôt plus facile parce que quand même quand on joue sur les niveaux de difficultés plus élevés, parfois on a quand même vraiment des trucs un peu difficiles. Et c'est pas toujours très simple à gérer. Je vais jouer en mode rechargeable parce que quand même, il y aura un let's play. Le mode Iron Man, c'est ce qu'il appelle le mode engagement. C'est un peu tout pourri. Je vais mettre un peu de tout. Comme je n'ai jamais testé avec avec les DLC, on va voir ce que ça donne. Je vais avoir une population un peu plus élevée pour avoir un peu plus de tribus partout. Et puis je vais mettre la graine qui s'appelle Gelden. Donc je joue avec pas mal de modes, mais ce sont en gros que des modes qui, je vous les représenterai tout à l'heure, qui permettent d'avoir une interface qui soit un peu différente. Mais globalement, rien qui change en profondeur le gameplay. Alors a priori, j'avais vu que j'allais m'installer ici. Voilà donc une zone qui contient tout ce qu'il faut en matière de pierre, une période de culture qui est relativement conséquente. Donc je ne devrais pas trop avoir de problème d'agriculture. Voilà, c'est un terrain relativement clément. Je ne me mets pas dans un mode de difficulté particulièrement intense. Je me suis mis à proximité de grands axes qui me permettra d'accéder plus facilement aux tribus qui sont tout autour. Si je veux faire du commerce, si je veux faire des raids. Voilà, c'est bien d'être à côté. Et puis ça permet aussi d'avoir, je crois, plus de visiteurs. que quand on est totalement isolé, ce qui est un peu logique. Voilà, alors, donc ça, je le découvre. Je vais prendre un système, donc c'est les idéologions. Un mélange entre idéologie et religion. Voilà, donc je ne connais pas du tout. Je crois, j'ai cru comprendre que l'impact n'était pas considérable dans le jeu, mais il y a peut-être quand même deux, trois trucs qui vont changer. Donc je ne vais pas me mettre un jeu classique. Je vais mettre une personnalisée, une idéologion personnalisée que je vais développer au fil du temps. Alors, on va partir sur des archistes, donc des gens qui aiment tout ce qui est technologie. Et on va les faire transhumanistes. Voilà, donc on veut des gens qui soient vraiment des très, très technologistes. Voilà, on a un certain nombre de possibilités qui vont changer quand même un peu notre gameplay. Voilà, donc ça donne, les idéologions, ça donne un certain nombre de préceptes. Donc on va devoir ne pas avoir de, enfin voilà, essayer d'avoir des parties de notre corps qui soient transformées, ne pas vieillir, se biosculter, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pareil, suralimentation neuronale, j'imagine, voilà, c'est en gros des gros techis, quoi. Il faut que tout soit technologisé, on verra ce que ça donnera. Voilà, et puis donc un certain nombre de préceptes qui vont avoir des impacts sur, en gros, le moral de chacun de nos péons, de nos pawns, comment on dit en anglais. Je ne sais même pas trop quel est le terme en français, et du coup j'ai trop l'habitude de dire comme ça. Alors là, je vais mettre en pause le temps de, comment, de sélectionner mes personnages, et puis je vous présenterai ensuite ce que ça donne. Et voilà, on se retrouve. Donc voici les personnages avec lesquels nous allons jouer dans cette partie. Donc nous avons Onyx, qui sera notre femme au foyer, qui sera capable de faire de la cuisine, de la médecine, de s'occuper des animaux. Voilà, qui est une personne qui a résistance psychiquement, qui est boulimique et qui a une volonté de faire. Une autre dame qui s'appellera Malvinette, qui sera notre constructrice, et puis qui sera également notre marchande, aimable et jalouse. Et puis, celui qui sera notre soldat, Ardarine, tireur prudent, émeublé et affreux. Donc qui est capable de faire du tir, qui est également un très bon constructeur, qui sera également notre fermier, et puis qui est capable de faire un peu de médecine, parce que ça, ça sert toujours. Bonjour. Voilà donc notre trio de départ. On est parti, et puis je vais vous présenter rapidement les modes que j'utilise, du coup. Voilà, donc vous pouvez, vous en avez à la liste ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est essentiellement, bon, ce sera rapide, essentiellement des modes de qualité de vie. Voilà, donc vous vous réveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hypersommeil, alertés par les bruits des sirènes et du métal s'arrachant. Vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux. Quelques temps plus tard, vous atterrissez sur une planète inconnue de la bordure extérieure. Alors que les morceaux du vaisseau s'écrasent autour de vous, vous commencez à établir des stratégies pour survivre. Boum. Et voici, donc, nos trois compagnons. Hop ! Oh, avec un âne, formidable. Donc, voilà comment se présente le jeu, si vous ne connaissez pas. Donc, vous avez une grande carte. Dans cette grande carte, vous avez des animaux en toutes sortes. Vous avez déjà des bâtiments qui sont préconstruits. Vous avez des morceaux de vaisseaux, des débris vaisseaux qui se sont écrasés. Vous avez donc vos trois personnages et un certain nombre de ressources initiales. Vous voyez du fer, vous voyez de la nourriture ici. Quelques armes, quelques protections. Voilà. Et puis, vous avez donc des blocs de minerais, de roches qui vont nous servir forcément au début. Enfin, même pas qu'au début, en fait, qui vont nous permettre d'établir des périmètres de sécurité, ce qui est absolument indispensable dans le jeu. Parce que, bah, vous allez globalement vous faire attaquer un peu de tous les côtés. Et l'idée, ça va être d'établir une zone de défense privilégiée. Il y a des zones qui sont un peu plus fertiles que d'autres. C'est celles qui apparaissent en vert foncé. Donc, sur lesquelles je vais préférentiellement mettre mes zones de culture. Il y a quelques zones peu ici, sur lesquelles on ne peut pas construire ou pas trop construire. Donc, c'est celles qui apparaissent en orange. Donc, à éviter pour installer la base principale. La position centrale est pas mal, en fait. Bon, là, il y a un espace qui est un peu grand pour mettre des protections. Mais on est pas mal protégé à l'ouest. On est pas mal protégé au sud, au nord. Il y a juste cette zone-là sur laquelle il va falloir mettre des protections correctes. Mais ça laisse quand même des possibilités qui sont pas inintéressantes. Éventuellement, je ferai des protections dans ce genre-là. J'utiliserai donc tous les morceaux de roche. Et donc, l'idée, souvent, c'est de laisser accessible une zone d'accès pour forcer les adversaires à passer par la zone d'accès et avoir ce qu'on appelle une killbox. Voilà. Donc, une boîte dans laquelle on essaye de tuer un maximum de gens. Alors, ça va pas fonctionner tout le temps, parce que parfois, il y aura des... On va avoir des adversaires qui essaieront de passer outre vos défenses. Ça, on verra un peu plus tard. Voilà. Donc, nos trois personnages sont ici. Je vais commencer par définir quelques... Donc, je vais d'abord tout autoriser. Et puis, je vais de nouveau mettre en pause, histoire de ne pas vous saouler d'informations dès le départ. De faire quelques premiers plans d'établissement de base. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà. On se retrouve après cette petite mise en place. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Je vais mettre le jeu en marche lente. Donc, j'ai d'abord établi avec l'outil qui s'appelle zone... Non, ordre, pardon. Planifier. Donc, j'ai indiqué là où je placerai certainement mes défenses. Voilà. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, je vais utiliser en fait tout ce que me... Tout ce que met à ma disposition le jeu pour pouvoir me dire. Voilà. C'est là que je vais placer mes défenses. Je ne sais pas encore où je mettrai les ouvertures. Je verrai. Voilà. Donc, ça me permet de savoir un peu dans quel espace est-ce que je vais construire ma base. Donc, je vais utiliser un maximum de ressources dans ce qui est disponible. Ensuite, donc, j'ai placé mon... Ma base initiale. Mon premier bâtiment. Donc, voilà. Vous voyez, je mettais... Je mets des... Ouais, bah... Je ne vais pas l'annuler. J'ai placé les... Donc, les premiers bâtiments avec... Donc, là, ce sera au début ma zone de cuisine. Là, ma zone de dodo. Et puis là, ma zone d'entrepôt. Ici, j'ai placé des... Des zones d'agriculture. Donc, une zone dans laquelle je vais mettre du riz, qui est ce qui pousse le plus rapidement. Ici, des zones de pommes de terre, qui est la... On va dire le... L'aliment intermédiaire en termes de... Durée de pousse et puis... du nutriment. Et puis là, les maïs, qui est le plus long à pousser. Mais qui est le plus rentable en termes de... De ce que ça apporte. Et puis, une zone où je fais des racines de vie. Donc, qui est le... 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 Les plantes de... Médicinales de base. voilà alors ensuite donc je j'ai installé donc voilà ça c'est ma zone ma zone de stockage principal j'ai un j'ai placé une décharge dans laquelle je mets tout ce qui ne craint pas le fait d'être en extérieur voilà que j'étends un petit peu les choses propres voilà j'ai également placé une petite zone dans laquelle iront les cadavres si tant est qu'il y en est donc mais malvinette et onyx transporte vont chercher les différents éléments pendant cardarine après avoir donc construit les lisses est en train de faire de commencer à faire pousser les plantes donc il faut pour ça d'abord couper du bois comme je n'en avais pas du tout toutes les structures que j'ai mis pour l'instant ce qu'on voit donc je commence voilà par par installer les différents éléments importants je vais peut-être baisser un peu le son du jeu parce qu'il m'a l'air un peu fort voilà et puis il va falloir se préoccuper et d'aller bouffer donc les pour aller bouffer au départ et ben il faut chasser donc on va chasser les petits trucs puisque les gros trucs ça peut être un peu dangereux on évite les ces trucs là qui explosent quand on les tue de la bidoche ça c'est très bien mais c'est quand même assez dangereux j'avais pas vu ça c'est un ça fait partie des des éléments nouveau dans idéologie enfin nouveau pour moi un truc ça je sais pas ce que c'est je pense c'est surtout des trucs intéressants à à casser voilà ça vient de l'idéologie alors qu'est ce que ça fait les arbres anima à voir les claus lis selon feuilles réalisées les arbres anima a développé forme de vie unique de symbiose psychique avec les formules environnantes leur permettant de se déplacer dans une grande variété de biomes de se développer que l'indigène ont appris à se lire psychiquement avec les arbres anima et se concentrant sur eux tout en méditant celui est affaibli si les structures artificielles sont placées à proximité il y en aura pas du tout pour chez moi je vous rassure la plupart des tribus croient que les arbres anima ne sont pas simplement des armes mais plutôt l'expression physique d'un seul et même esprit planète rien que ça bon alors ça c'est avec royalties c'est pas non bon on verra comment est ce qu'on va interagir avec cette chose là un peu plus tard j'imagine que la zone rouge c'est là où il faut pas qu'ils de structures artificielles et la zone verte notre une zone c'est cool alors il ya un autre truc qui est intéressant dans l'espèce de départ que j'ai installé c'est que j'ai quand même deux sources de geyser qui vont permettre un peu plus tard de créer des meilleurs comment la meilleure structure qui fournit l'électricité source de joie nécessaire oui que soyez joyeux ils sont en train de la faire c'est ça ah non ils sont en train j'imagine de se détendre alors je vais leur procurer du temps de loisir onyx est en train d'installer ça tire dur alors là je vais lui à lui dire de me préparer des plats jusqu'en avoir une dizaine et et il me faut un espace pour dépiauter mes bestioles dans production établis de boucher je vais pouvoir commencer à construire dormir en dehors pour ce soir c'est pas grave construire les structures je commence à voir un peu de bois ah oui j'ai indiqué aussi effectivement de de couper tout ce qui était coupable il va falloir que je visite de me faire globalement toute cette zone là puisque de toute façon ces arbres à la vente j'ai né tôt tard voilà et puis ensuite pour le temps qu'ils ne fassent de dos on va aller un peu plus vite source de joie besoin d'enclos oui il faut que mon âne soit dans un enclos je suis pas bien sûr que mon âne je vais garder très longtemps à mon avis il va terminer en bouffe parce que c'est quand même pas enfin si c'est pas mal les ânes mais assis que ça fournit du lait je crois mais c'est pour ça il faut qu'il soit deux qu'est ce que j'ai c'est un mal donc ça ne fournira pas de lait drôme psychique et bien on commence voilà chaque col en femme ressent une vague d'ancienne d'anxiété et de colère la cool donc ça fait un débuff de morale au début ce qui est pas génial là il faut que je lui dise de me dépecer toutes les créatures qui sont pas trop loin comme ça on pourra faire de la bouche ensuite ça commence à draguer l'inconique c'est de malvinette commencent à se faire du charme il faudrait vraiment que ah oui il ya un truc que j'ai pas géré tiens et les priorités de travail ce qui est quand même absolument indispensable un médecin c'est hyper important repos de transport plus ça c'est quand j'ai des trucs urgents voilà achevé ou une belle belle erreur de traduction achever je sais pas ce qu'il ya de plusieurs gens qu'est ce qui me fait des plantes forestiers sur quatre pour tout le monde ardarine j'ai besoin de bois impérativement malvinette a commencé à le faire mais c'est pas très très rapide joli et c'est important dresseur c'est pas important cuisinier par contre c'est très important chasseur aussi un cuisinier j'en aurai qu'un seul constructeur c'est important que tu veux faire en trois c'est plus important que tu sois fermé par contre un darin mineurs pour l'instant c'est pas indispensable mais tu feras d'abord les constructions ensuite les voyages coupé ouais alors j'ai pas fait gaffe j'ai pas d'artisan au départ ça peut être me poser problème c'est pour 200 ok la recherche ce sera très important aussi gestionnaire ça c'est un mode n'importe ça ça permet d'automatiser deux trois trucs c'est pratique et ils vont tous me faire un peu de transport et de nettoyage voilà onyx prépare les premiers repas pendant que malvinette apprend à couper des arbres malvinette à 3 en agriculture c'est pas génial mais c'est nécessaire donc ils dorment dehors c'est quand même pas génial ça du coup je peux les détruire je n'en ai pas besoin par contre j'en aurai besoin là je vais installer une comment une sorte de prison voilà toi tu me fais ça en priorité j'aimerais bien aussi que tu me fasses cela et ben on va accélérer est-ce que des dommances malvinette qu'est-ce qu'il peut pas malvinette à le drôme psychique voilà ils ont dormi dans le froid dehors donc effectivement ils sont pas super à yardarin qui essaye de pécho malvinette ah ouais ça passe pas l'os de psychique s'est arrêté tant mieux besoin d'enclos ouais notre âne beau qui se balade et puis si jamais il cherche à s'échapper on en fera de la pâté bon la pâté d'âne tu as besoin de matériaux couper du bois les jambes j'ai besoin que tu me l'enlèves tout ça on enlève de l'intérieur pas d'espace c'est trop petit j'aime trop à d'aujourd'hui j'aime trop agrandir la zone tac 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 détaille ah jute ça m'a confondé euh copier tac 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 alors le stockage ici c'est bon j'aimerais que tu me termines en priorité la chambre et puis ensuite tu vas me faire tout cela alors par contre la qualité au départ juste normal c'est pas très très grave voilà maintenant on peut manger puis on va avoir besoin de loisirs donc on va faire une petite table d'échec ici avec un autre en métal non 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 à une table d'échec en métal chaque fois une poche et puis hop un autre tabouret j'ai besoin de leur faire travailler le relais et de bâton je veux pas spécialement que ce soit de bonne qualité bien pendant ce temps on fait pousser il va me falloir aussi rapidement de quoi faire du caillou établi de tailleur de pierre pas en étalent toujours je sais que j'ai pas assez de bois mais j'en aurais d'ici peu je vais demander à ce que ce soit juste normal ça me va bien alors vous vous demandez peut-être pourquoi est ce que j'ai placé mes lits comme cela mais pour voir une éruption solaire les appareils électriques il y en a pas encore donc pour pouvoir installer une table de nuit ici en plein milieu ce qui permettra de faire un bonus pour les trois lits d'un coup avec un seul meuble et dans l'économie on accélère un peu donc mon tailleur de pierre c'est fait qu'est ce qu'il me faut d'autres sculptures ça pourra attendre tablis de boucher l'éruption solaire touche à sa fin c'est bon tissage j'en ai pas besoin encore à si je sais ce qui me manque important c'est de la lumière et tu me mets de la lumière ici tu mets de la lumière là et tu mets de la lumière là et puis hop tout le monde est bien coupé ah oui il a récolté effectivement des plantes ils sont à pleine maturité quelques racines de vie ça fait pas de mal voilà donc ils sont plus dans le noir hors part tu sais alors ça je sais pas du tout ce que c'est opportunité de rituels est à venir pour les rituels suivants fête d'artisme le 6 avril mais dans 2,4 de jours expire après neuf jours et se reproduisent le même jour chaque année je sais pas ce que c'est dans le doute qu'est ce que j'ai plus il ya plein de trucs que je connais pas du tout du coup au parleur boule à facettes qu'avait âgé cage à gibet coiffure requiert d'accord donc c'est pour lieu de rituel et ben on va placer un lieu de rituel ici un lieu de méditation non pour les caravanes et puis un lieu de mariage et puis qu'à crâne j'en ai pas besoin a priori on verra ce que c'est que ce truc là énergie je vais pouvoir mon autre me faire de l'électricité pour l'instant j'en ai pas forcément un besoin impérieux ah la viande de rat a pourri pourquoi est-ce que tu m'as mis ici les aliments crus c'est pour une bonne idée les aliments crus ça va là mille dieu ça commence bien super je suis hyper content donc il faut en toute urgence que tu me coupes tout ça histoire que ça se répande pas je viens de le planter c'est déjà le bordel elle est pas belle la vie je vais tous me les sélectionner et tu veux me les mettre à couper les plans de maïs j'ai plein végétarien ou pas végétarien non 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 plus je sais il faut que je mette en priorité un forestier de faire ta fainéante malvinette voilà normalement je risque pas de voir se propager le milieu à côté on va pouvoir repasser voilà en vitesse 3 défense nécessaire absolument c'est bien parce que comme ça ils entraînent h et développe son tir en même temps c'est bien alors non plus les cadavres d'animaux c'est ici que tu me mets et pas là alors si sinon je veux que les produits pourris je veux pas les produits frais maintenant chaud requis ben ça va attendre ah oui il fait 4 degrés c'est pas bien chaud et là dedans 17 degrés c'est ce que je vais pouvoir chasser là bas il cochon sauvage à aller chasser pas tous la tortue également tu sais pas quoi faire malvinette ah oui construction j'ai certainement des trucs de production à te faire faire je vais peut-être me faire une cuisinière à bois voilà ce sera quand même mieux que notre feu de camp voilà on va copier et coller et ça tu vas pouvoir je vais le garder des fois que alors et bien nous serons à la ligue du cygne noir et je pense que c'est un excellent ligue du cygne noir nom à cette colonie nom à cette colonie Gueldenbourg voilà Gueldenbourg pour la faction de la ligue du cygne noir c'est validé et voilà nous avons un épisode qui me semble correct pour un premier épisode on a eu les bases de notre installation et on se retrouve très bientôt j'espère que cet épisode vous aura plu que ce début de série vous aura plu je vous invite à me mettre des petits commentaires si vous voulez participer à l'aventure si vous voulez que l'un des futurs personnages soit porte votre nom n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et voilà et puis s'il y a des choses si vous faites des choses autrement par rapport à moi dites-le également ça m'intéressera forcément et voilà voilà à bientôt messieurs dames à bientôt